L'attaque a eu lieu pendant le transfert de prisonniers d'une aile à l'autre de la prison de Ketiot dans le sud d'Israël. Deux prisonniers membres du Hamas se ruent sur des gardiens à l'aide d'un couteau artisanal. L'un des agents est poignardé au cou. Grièvement blessé, il est transféré à l'hôpital par hélicoptère. Le deuxième gardien est plus légèrement touché. Il est transporté par ambulance. La réaction du personnel pénitentiaire est très rapide, mais elle entraîne une émeute parmi les prisonniers Hamas. Une dizaine de détenus sont blessés dans les affrontements. Trois sont hospitalisés dans un état grave. Le ministre israélien de la sécurité intérieure n'a pas tardé à réagir. L'attaque par des terroristes du Hamas contre nos gardiens de prison est très grave et prouve une fois de plus que le service des prisons est au premier plan de la lutte contre le terrorisme. Je souhaite un rétablissement complet aux gardes blessés et apporte mon soutien aux gardes qui agissent résolument contre les terroristes. Le ministre de la sécurité intérieure en coopération avec l'armée et le Chabac a mis en place une série de mesures pour durcir les conditions de détention des prisonniers sécuritaires condamnés pour fait de terrorisme. Parmi ces mesures, l'installation de brouilleurs cellulaires rendant difficile l'utilisation de téléphones de contrebande par les prisonniers. Merci. 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 Merci.